Salut les champions, salut les champions confinés ! Alors, je vous avais donné deux questions auxquelles répondre. Alors, quand je dis vous, c'est mes élèves, mais si tu n'es pas un élève à moi, tu peux quand même regarder la vidéo. Les deux questions, c'était pourquoi est-ce qu'en France, une journée est plus longue en été qu'en hiver ? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était de m'expliquer pourquoi il fait plus chaud en été en France qu'en hiver. En ayant en tête une donnée, c'est que quand c'est l'été en France, c'est l'hiver en Afrique du Sud. Alors, qui dit confinement, dit matériel pas forcément disponible. Donc, pour ça, tu pouvais prendre ce que tu avais autour de toi. Et moi, pour faire ça, je vais utiliser une orange qui représentera la Terre. Et pour le soleil, la lampe du téléphone. On commence juste après le jingle. Alors, le plus souvent, l'hypothèse qui revient sur le fait qu'il fasse plus chaud en été qu'en hiver, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Et l'hypothèse est que le Soleil est plus proche de la Terre en été qu'en hiver. Alors, le truc, c'est que ça, ça ne marche pas si on a en tête le fait que l'hiver est en Afrique du Sud, quand c'est l'été en France. Donc, pour ça, il faut avoir en tête, en fait, une information importante. C'est une information sur la Terre. Alors, la Terre, je vous l'ai dit, on la représente, dans notre cas, par une orange. Je vais mettre, vous voyez, matériel maison, un pic de brochette dans la Terre. Ce pic, il va représenter, en fait, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. OK ? Puisque la Terre, elle tourne sur elle-même. Cet axe, il a une particularité, c'est qu'en fait, il est incliné. Il est incliné d'un angle d'à peu près 23 degrés. Et cette inclinaison-là va avoir une influence sur les journées et sur les saisons. Et pour pouvoir voir ça, il faut qu'on se mette dans une ambiance un petit peu plus sombre pour que je puisse vous le montrer avec la lampe du téléphone. Allez, le temps de faire juste un petit peu d'obscurité. Alors, maintenant, on va pouvoir se mettre quasiment dans l'obscurité. Juste, on a notre planète Terre qui est ici. Je vais représenter l'endroit où se trouve la France avec, hop, cette petite pique. Et on va regarder, maintenant, quelle va être la durée du jour sur l'orange. Et pour ça, on se met tout de suite dans le noir. On est donc dans la configuration où c'est l'hiver en France. Et donc, lors de la rotation de la Terre, on va noter quelle est la partie éclairée lors de la journée. Voilà. Et on va faire la même chose maintenant, six mois plus tard. On imagine que l'on est, hop, en été. Et je vais faire le trait un petit peu en dessous. Donc là, on est toujours dans la partie où c'est éclairé jusqu'au moment où, hop, la France n'est plus éclairée. On va regarder ce que ça donne avec l'image. Mais pour ça, on va remettre la lumière. Et voilà, on est à nouveau dans la lumière. On va donc regarder maintenant ce qui se passe au niveau de notre orange et des deux traits que l'on a pu faire. Donc, si on regarde, au niveau de l'orange, le trait du dessus correspond à la partie éclairée lorsque c'était l'hiver. Et on voit que ce trait est beaucoup plus petit que la partie éclairée lorsque c'est l'été. Ce qui veut donc dire qu'une journée en été est plus longue qu'une journée en hiver. Ça, c'était la première influence de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. La deuxième influence de l'axe de rotation de la Terre, on va la regarder, c'est celle qui concerne les saisons. Et pour vous montrer ça, je vais un tout petit peu tricher. J'ai tapé un objet, un jouet à mes enfants. Un globe terrestre. Alors, le globe, on remarque déjà qu'il a son axe qui est effectivement incliné par rapport à la verticale. Donc, c'est les fameux 23 degrés. Et on va s'intéresser à ce qui se passe en France, ici, et en Afrique du Sud, qui est ici. Alors, j'ai choisi ces deux pays. Bon, la France parce que c'est nous, mais le deuxième pays, pourquoi ? Parce qu'il est bien dans l'hémisphère sud et il est à peu près sur la même longitude. Alors, quand on est dans cette situation-là, on imagine que le soleil, il est ici. Dans cette situation, la France reçoit des rayons, mais les rayons vont être relativement répartis. Comme vous pouvez le voir sur l'animation, ce qui veut dire qu'en France, on est dans la situation où c'est l'hiver. A l'inverse, en Afrique du Sud, donc dans l'hémisphère sud, les rayons qui arrivent, eux, vont être beaucoup plus concentrés. Ce qui correspond à la situation où il fait chaud, c'est-à-dire la situation de l'été. On imagine qu'il se passe six mois. Donc, la Terre fait un demi-tour autour du soleil. L'axe, lui, s'est décalé de manière parallèle à lui-même. Et donc, on a la France qui va se retrouver maintenant à cet endroit-là, et l'Afrique du Sud qui va être en bas, hop, quasiment plus dans le champ. Dans cette situation, les rayons qui arrivent sur la Terre sont relativement concentrés. Il fait chaud, c'est l'été. A l'inverse, les rayons qui arrivent sur l'Afrique du Sud, eux, vont être beaucoup plus répartis. Comme c'était le cas dans la situation précédente pour la France. Ce qui veut dire qu'en Afrique du Sud, on est en hiver. Voilà. J'espère que maintenant, vous êtes au point sur les saisons. Restez chez vous, faites bien attention, et on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501